alors cette petite vidéo pour commencer enfin c'est une comment on peut dire ça c'est c'est une pré vidéo concernant la vidéo de des sablés un conseil ceux qui vont regarder ne mettez surtout pas de casque audio pour écouter la vidéo parce que ça va s'exploser les oreilles j'ai fait une vidéo chez ma cousine ça partait d'une bonne attention mais une fois pas deux je ferai des vidéos entourées de monde parce que ça a été très compliqué on a passé une excellente journée mais alors niveau de la vidéo même moi je trouve ça insupportable le bruit les portes qui claque le chien qui aboie tout le monde rigole mais moi parce que franchement il ya des trucs c'était voilà on a passé une excellente journée sachant que on est toujours comme ça ensemble on se pète des délires ensemble avec ma cousine mon cousin et mon mari quoi qu'on n'entend pas trop mon mari qui était très occupé à faire du bricolage avec avec la nièce valme à ma petite petite cousine du coup vous verrez que on est très festif bouchez vous les oreilles c'est une catastrophe sur ce je vous laisse un bon visionnage je vous dis à bientôt bye bye bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne c'est sosso alors aujourd'hui comme prévu on va faire des recettes de sablés qui viennent d'Alsace avec un Alsacien bon cousin salut Renaud oh yé ah ça le fait donc Renaud on va faire des sablés au beurre oui donc tu vas nous dire ce qu'il nous faut donc il faut combien de beurre et ben voilà il sait plus à force d'en faire 250 grammes de beurre mou pommade quoi bien mou plus que pommade d'accord 250 grammes de sucre d'accord cajon d'oeuf ok 50 grammes 500 grammes de farine ouais et avec ça on aura à peu près tout avec beaucoup de repos dans le frigo pour le finir ok et du coup tu peux les amortis à n'importe quoi les beurres ou pas tu peux essayer avec de la vanille zeste de citron zeste d'orange en fonction des goûts avec un peu de cannelle il y en a beaucoup qui aiment avec ça ok d'accord et les sablés là ça s'appelle au beurre mais chez vous c'est des brédeleux c'est comme ça qu'on dit si on les fait simplement sans rajouter au delà du zeste de citron on appelle ça des potes brédeleux ça c'est achoum quoi bon alors on est parti donc alors attends je dirige un peu la caméra vers ta ballon c'est tout je vais coincer si je couvre ma molette voilà je te laisse alors moi les sablés c'est pas mon truc j'arrive pas à les faire tu n'arrives pas si tu n'essayes pas alors on commence par les 250 grammes de beurre alors besoin de mesurer l'avantage fait pas de prise de sang avant enfin après avoir mangé les faut pas faire ouais tout est bon mais avec ça on va faire combien de sablés une trentaine sachant que je voulais en faire à la poudre d'amandes il y en a encore assez du beurre il y a ce qu'il faut tu vas me dire qu'on va faire encore une trentaine oui c'est ça ouais c'était quand au rendez vous de présentation chérie alors on y va donc tu mets tout dans l'ordre donc je te laisse faire donc les 250 grammes de beurre si on arrive à voir sur la balance on est tout bon et ben toi je me suis farnaké à 249 bah ouais mais bon ensuite il faut rajouter les 250 grammes de sucre par contre faut vraiment je vous montre un truc parce que c'est un alsacien mais il est marié avec ma cousine qui a lancé caribou ou la petite chambre qui m'a mis pour faire les sablés je vous montrerai pas le caleçon parce que c'est le même non pas parce que j'ai été voir c'est parce que c'est ma cousine non non oui pas c'est bien je vais pas montrer sa tête le pauvre il est connu 1 250 250 dans on arrive à 500 normalement oui c'est pareil oui il y a trop de cigs un petit peu un tout petit peu ouais mais la pâtisserie c'est précis et puis comme si vous entendez du bruit c'est la grenouille de grenouille de grenouille et là il faut le mettre en pommade ah bah tiens je te pousse ça vas-y alors là t'es pas en passe bon là t'es pas bon courage ah bah oui parce que si je suis venu chez toi bah déjà c'est parce que j'ai mangé gratuitement mais alors en plus de ça c'est surtout aussi parce qu'il faut faire ça faut faire ça mais tu vois j'ai dit qu'il était pas assez mou si très bien juste y mettre un peu de conviction pourquoi tu prends pas tes doigts non mais parce que je te dis parce que je te dis ça parce que d'habitude la pâte on peut la faire avec les doigts c'est pas parce qu'on se filme que tu peux c'est vrai on n'est pas dans la merde c'est par partie de chômage non là t'es pas rentré c'est sûr voilà c'est ça c'est vrai que je vous aime pas mais bon alors ça est quoi il va malaxer correctement voilà et on va revenir dans quelques secondes voilà c'est ça parce que là je pense qu'on est parti pour un bout de temps quand même non un petit peu ouais bon bah on revient ensuite il nous faut les oeufs donc il faut combien cinq deux mois mes oeufs cinq jaunes d'oeufs s'il vous plaît cinq jaunes alors quand tu as des doubles jaunes on fait quoi tu mets cinq doubles jaunes ce sera que meilleur ben là il n'y en a qu'un mais je veux que les jaunes ah merde tu aurais dû me le dire c'est ce que j'ai dit alors tu pourras suivre la vidéo tu verras comment cuisiner avec son cousin regardez non c'est la c'est la cata bonjour bien pûcher les tuches aujourd'hui l'or c'est d'oeufs et de un t'as pas chiffon qui c'est qu'ils cherchent un chiffon donc alors attend parce que là ça va pas ton histoire donc du coup tu vas pouvoir faire tes blancs ne vous inquiétez pas on n'est pas mangé ils ont eu la bonne idée d'adopter un veau mais un vaut comme un chien quoi alors je sais très bien que sur mes vidéos c'est soit dundi qui aboie soit shazam qui fait des siennes mais putain c'est pas moi je suis c'est la joie de noël tout dans la bonne humeur j'ai pas appuyé sur stop oh là là vous allez rire mais mon dieu un oeuf deux oeufs non mais faites des sablés mais pas tout comme le morceau je vous assure on en est digne d'un cinéa les tuches de retour c'est bon là je gère c'est sûr je crois c'est pas la coquille ouais mais en fait c'est des vidéos pour noël donc comme tu as raison c'est vrai que c'est pour la bonne humeur tu crois que ça marche avec des oeufs périmés je plaisante tu verras ça une fois plus non mais c'est bon je sais compter ça encore je gère mais c'est parce que j'ai des gros oeufs et du coup ça fait beaucoup 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 de blanc et voilà donc nous voilà avec le 5 jaunes d'oeufs il faut que tu remettes ta balance à zéro je pense ah bah attends on va déjà un peu mélanger s'il te plaît et là on remélange il faudrait que tu te décadres parce que les personnes ne voient pas grand chose je pense le blanc d'oeuf on pourra le réutiliser pour faire des meringues ou autre gâteau à pas jeter hein bien sûr on mélange bien jusqu'à avoir une belle mousse pas du tout non ce qu'il faut après en réalité c'est il faudra mal travailler ta pâte froide si tu dès qu'elle va commencer à chauffer t'auras plus forme t'auras plus rien du tout et ça se travaillera pas bien du tout donc même ta pâte de 250 grammes qu'on va faire et tu vas faire aux alentours de 500 600 grammes vaut mieux la couper en deux la travailler une première fois pour faire la première série de gâteaux et sortir la deuxième fois la pâte pour faire le reste mais pas tout d'un coup et il n'y a pas il n'y a pas de traduction associé à vos gâteaux oula je les ai un peu perdus celle-là ah oui bah depuis que tu t'es marié avec une Lorraine ah c'est ça ah bah c'est moche ah c'est la frontière tout le savoir-faire il reste de l'autre côté ah oui mais en même temps l'Alsace c'est pas la France ah bah ce qui paraît j'ai pas vu de différence ah bah si 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 il y en a quand même ah bon quand même un petit peu nous on a des couteaux à beurre et des savonettes ah bah oui on va pas rentrer dans le détail et là on va préparer les la farine la farine hormis la balance à zéro et on est parti ouais mais non ça va pas ton histoire parce qu'elle est toujours pas à zéro mais si elle est à zéro il faut juste avoir un peu de tact avec la balance soit on est sur la famille Adam soit que les relétouches moi j'ai relétouches alors il faut combien ? il faut combien ? 500 grammes 500 grammes non parce qu'il y en a un qui fait un qui dit la recette mais personne ne suit ah si 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 à toi t'es à fond je suis à fond de l'ombre si avec ça je vous assure qu'on me dit que je fais pas des vidéos réelles comiques voilà c'est bon moi mais non regarde 501 500 500 1 et tu c'est moi qui fais le ménage ok t'as des vaux chez toi allez on y va donc après tu fais quoi tu la mets directement tout dedans d'un coup non mais pas tout dedans mais au fur et à mesure sinon ça fait plein de grumeaux et honnêtement c'est pas beau on va y aller comme on fait d'habitude un petit peu on va incorporer au fur et à mesure et si on regarde bien ça reste tout mou avec ça impossible de faire un gâteau donc il faudra bien la laisser reposer au frigo bah la nuit quoi le mieux c'est de faire la veille il faut faire la veille pour le lendemain et bien prendre son temps et la faire en plusieurs fois par contre là ça va commencer à devenir assez épais ça va être compliqué il va falloir mettre les mains je vais y retourner avec les mains ça sera mieux allons-y guévant et on y va on pétrit allez on coupe je fais une interruption de deux minutes bon voilà les 500 grammes sont rajoutés bien sûr beurre sucre oeuf ça colle bien alors pour former la boule on va commencer à la préparer et on va rajouter juste un peu de farine sur les doigts et les bords pour pouvoir faire une jolie petite boule attention allez-y allez super allez-y ça commence ça commence un petit peu sur les mains s'il te plaît super et là on va commencer à former la boule avant de la mettre au frigo dans du papier dans du cellophane moi tout simplement j'utilise des sacs de congélation je les mets dedans je marque le petit nom de la pâte dessus et je laisse reposer au frigo tel quel ah bah c'est le genre de choses que j'ai pas pris t'inquiète pas il y a tout ce qu'il faut Amandine tu peux aller en chercher parce que si c'est Toto qui va en chercher ça va gueuler le veau le le veau de chien mais non elle est dehors ah mais parce que je vous ai pas dit c'est quoi comme chien c'est un petit chien c'est un veau c'est un cani corso oui un cani corso non ça fait 40 kilos ça bave 6 litres par jour ça a des oreilles abelées et vacune et puis en plus de ça ça a des yeux tout bizarres calmez léon calmez léon calmez léon c'est très gentil mais c'est très impressionnant comme moi ça reste impressionnant comme chien c'est bien pour garder la maison et pour hété de se faire piquer les gâteaux de noël bah c'est normal il y en aura plus elle les aura mangés voilà on va essayer de faire une page homogène et à partir de là on le met dans le petit sachet tu peux marquer le nom et c'est parti pour une soirée au frigo c'est quoi le nom botte bretel botte bretel botte bretel 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 c'est des bretel au beurre tout est au beurre au beurre ou pas de toute manière ça ne sera pas les mêmes goûts mais je veux dire que je les fais cure en même temps tu marques nature et arrondes quoi pas les mêmes températures ah c'est pas les mêmes températures ça c'est le moins chaud je crois c'est 150 ou 180 degrés grand maximum pendant 7 minutes ah oui donc il faudra peut-être quand même finalement que je marque alors peut-être ouais c'est mieux de toute la vie je vous mettrai les infos après il y a deux écoles il y a ceux qui aiment bien les garder pour aller jusqu'à Pâques et donc là on les fait super bien cuire ça se conserve une année ça vous casse les dents jusqu'à Pâques ouais il y a de l'oeuf dedans je sais mais une fois cuit oh bah alors là écoutez alors là 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 vulgairement je vous dis pas si vous en lâchez une avec ça avec un an d'or comment vous dire que là le gaz russe il n'y en a plus besoin un an d'or non sérieusement c'est pas possible Pâques c'est devenu je vais avoir un procès pour intoxication alimentaire mais non il faut bien les faire cuire il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci c'est ma cousine qui fait du je vous assure que faire une vidéo dans une ambiance visuelle comme ça c'est vraiment compliqué moi je vous jure entre le chat et puis eux le chat tu as un chat oui parce que mon chat quand je fais des vidéos tu peux être sûr que dès que je mets en route la vidéo il vient il vient et il passe et machin c'est une star bah ouais ça va être my boss god je crois bien tu peux me le mettre au frigo s'il te plaît on revient dans quelques secondes pour la prochaine pâte le temps de nettoyer les ustensiles à tout de suite alors nous voilà donc pour la deuxième recette qui sont les chou aux bretles d'accord c'est des gâteaux avec de la pâte avec de la poudre d'amandes ok donc là pour le coup il faudra 250 g de farine il faut 3 g de levure 175 g de beurre 275 g de sucre et si je ne me trompe pas une centaine de grammes de poudre d'amandes ok donc on va faire toutes les mesures et on arrive alors donc on a mis 175 g de beurre et tu mélanges quoi en premier le sucre donc le sucre il y a 225 g de sucre c'est ça hop là à partir de là on essaye de refaire de nouveau le beurre pommade le beurre pommade ce serait plus un beurre en mousse normalement ce serait mieux de prendre un batteur mais ça va très bien se passer si on le refait il n'y aura pas de problème de protection je vous jure si vous attendez gloucher c'est ma cousine allez voir le riz on va mélanger avec une grosse ils sont de mauvaise foi franchement on fait tout pour et puis voilà oui mais c'est parce qu'ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas les bonnes choses c'est à dire bon il faut être honnête avant tu avais le cholestérol là tu as le diabète c'est à dire qu'avec un gâteau tu nourris le carrément tu vois il y a au moins 4000 calories dans un gâteau ah oui c'est sûr mais tu peux faire courant de fond voilà c'est ça tu coules au fond voilà c'est ça c'est pour les gens tout bec c'est ça oui ah c'est rien mon mari est pas éfté fumé je pense qu'il lui reste plus que les os sur la peau parce qu'il est avec les veaux il y a un veau oui oui pas lui parce que l'autre c'est ils ont un canicorceau je vous le rappelle et puis ils ont un labratéquel un labratéquel là ça les fait mieux un labratéquel un labratéquel ah c'est sans commuer un labratéquelquel comme les canichetoy tout simplement c'est que de l'amour de l'amour sur quatre pattes voilà c'est une nouvelle race toi labratéquelquel il faut pas le dire parce que là je vous assure que elle n'a pas été cherchée là-haut mais non elle l'a cherché en Alsace ah bah voilà toutes les bonnes choses tous les trucs qui n'existent pas existent en Alsace ah oui oui bah on voit ça c'est 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 en Alsace elle remarque les plus beaux villages de Noël sont où ? en Allemagne en Alsace en Alsace en Alsace de toute façon on va pas faire un concours de villages de Noël il y aura toujours des problèmes ah bah dans qu'un jour on y va ah bon ? donc après ceci on rajoute on rajoute quoi ? l'oeuf l'oeuf entier un oeuf entier on peut remettre t'es sûre hein je sépare pas le blanc des jaunes non tu sépare pas le blanc des jaunes hop donc je pars pas mettre le blanc dans ceux-là normalement on est censé rajouter de la cannelle sauf que je suis avec beaucoup de personnes autour de moi qui sont réfractaires à la cannelle ils trouvent ça pas bon on est pas Alsace mais pourtant vous goûtez les bonnes choses ah non ? non non bah moi je suis mariée avec un gros gire oh ça m'a l'oeuf quel lard chez eux on va rajouter tout de suite l'amande et on va tout bien mélanger pour ensuite finir à rajouter en fait quelle que soit la recette tu mets la farine en dernier c'est ça c'est juste rentré pour pouvoir créer correctement ta boule et que tout se tienne et que tu puisses faire enfin un gâteau avec le voisin son chien je le tuerai bien il y a un truc qu'on a oublié de rajouter c'est quoi ? c'est la levure ah oui il y a 3 grammes de levure 3 grammes de levure donc en gros à peu près la moitié du paquet si on a de trop ça gonfle de trop les sablés j'en ai jamais vu qu'ils gonflètent trop de toute manière c'est à dire que si ça gonfle c'est de la brioche ou un cupcake de Noël on se refait série américaine allez c'est parti un coup de gloff c'était partant de guerre alors conseil si vous mettez cette vidéo ne la regardez pas avec des écouteurs voilà parce que vous allez avoir très vite très mal aux oreilles entre les rires entre les je me trompe entre les portes des WC qui claquent les chiens qui avoient la cousine j'ai envie de péter vous voyez Noël chez nous c'est très festif on voit qu'on a de la joie et de la bonne humeur je ne vous en parle pas du réveil le lendemain ça fait drôle de choses chez toi moi c'est normal quand même qu'est-ce que tu appelles normal ? marié sans enfant voilà tu peux rajouter le beurre s'il te plaît le beurre encore ? le beurre qu'est-ce que je veux dire ? qu'est-ce que tu dis ? je vois la farine t'as combien de bière la proste ? tout ? non pas tout ? berce au fur et à mesure je vais c'est bon tout le monde est prévenu que la porte doit claquer tu me gardes juste le fond de la farine pour refaire la boule à la fin c'est tout il fallait me le dire parce que je ne te dis pas ça suffit ah bon d'accord on nous met une musique alsacienne qu'est-ce que c'est de ça ? la vidéo elle est ruinée je te jure sais je ne sais même pas si ça regarde ne postez pas de commentaire non mais sérieusement je vous assure par contre on veut bien les victimes de morderie je vous assure à la base c'était pour faire quelque chose de sérieux mais si on vous communique un peu de bonne humeur c'est un prétexte pour de la hété en fait pour une fois ma cousine est en train de péter un corps elle s'est mis sur les trucs alsaciens en fait on aurait dû prendre rendez-vous oui je crois aussi oui tranquillement toi et moi c'est carmine oui c'est carmine une chanson traditionnelle alsacienne une chanson traditionnelle alsacienne elle est en train de te parler du covid ah donc tu comprends l'alsacien voilà tu t'es fait proprement lui et tu m'as dit que tu ne parlais pas alsacien que tu ne le comprenais pas je ne parle pas bien sûr que si ah ça y est Mélita bah ça soit elle me chante faites-vous vacciner faites-vous vacciner qu'est-ce qu'elle dit la vidéo je fais toujours la vidéo là je suis désolée allez on y va donc je te mets quoi un peu de farine on va former la boue avant de la ranger tout le monde a récupéré son calme c'est ça allez imaginez-vous les noles comment que c'est on le souhaite à beaucoup de famille pour rigoler autant ah oui ça c'est sûr c'est pour rien en fait c'est simple c'est ? on rigole pas pour grand chose tant mieux allez on y va encore ? parce qu'on n'a pas tout mis bah tout mis il faut mettre tout on va mettre tout alors tata tout mis et voilà bah alors du coup ah bah oui si à part que à part l'amande il n'y a rien d'autre d'arôme c'est ça on n'a pas rajouté d'arôme normalement c'est censé être à la cannelle c'est pour ça que ça s'appelle les chevaux au bretel bah là ça sera tout simplement des gâteaux aux amandes ça sera très bien bah oui il peut te voir moi j'aime pas la cannelle les goûts les couleurs j'aime pas la cannelle voilà j'en mets jamais en fait un petit sac pour ranger on marque dessus ce qu'il faut non bah non vu qu'on en fait que deux parce que la troisième on va être sous la table donc troisième sous la table pourquoi sous la table bah parce que là t'as peur de rouler non c'est que plus la vidéo elle avance plus on c'est le chantier promis la prochaine on fait ça sérieusement et tu vas me faire faire quoi là parce que là on est tout mort c'est à dire qu'on n'est que deux renaux chez nous c'est pas grave j'aimerais les manger ah bon oui oui on habite à une heure de route quasi c'est pas grave pour manger je fais des routes bon on va regarder pour encore en trouver une et on revient dans quelques secondes ah oui bon bah alors sur ce avec bien du mal avec bien du bruit avec bien de la bonne rigolade on a fini nos recettes je vous dis pas au revoir puisque moi juste derrière demain je vais les faire cuire et je vous mettrai la suite de la vidéo mais par contre on va laisser Renaud tranquille avec sa famille je vous fais plein de bidoux je vous dis à demain à demain sosso tchuss à la prochaine mout bye bye alors voilà on se retrouve le lendemain au calme pas de bruit pas de rigolade du sérieux c'était une catastrophe on était fatigué le soir donc on se retrouve donc voilà la pâte elle a passé une nuit dans le frigo donc c'est pour ça que la vidéo du 5 décembre sera postée un peu plus tard parce qu'il a fallu que j'attende que ça fasse 24h que la pâte soit faite et là on va la baisser enfin je vais la baisser je vais faire les formes et elle ira au four sachant qu'il y a deux cuissons pour les sablés à l'amande c'est 180 degrés pendant 10 à 15 minutes et les biscuits au beurre ça sera pas à la même température donc hop voilà donc je vais abaisser la pâte et on revient je reviens juste après une fois que c'est fait donc voilà j'ai découpé j'ai fait mes emporte-pièces il reste pas mal de pâte j'ai déjà deux plateaux le four a été préchauffé à 180 je mets en route et je vous dis ce que ça donne en attendant je vais faire la même chose avec les sablés au beurre et on se retrouve une fois que toute la cuisson de tous les sablés est faite voilà on se retrouve tout est cuit alors il y a des biscuits où j'ai mis du jaune d'oeuf dessus voilà ceci c'est des biscuits aux amandes donc je les ai fait un petit peu trop cuire au niveau quantité voilà donc il y a ça c'est rempli je peux pas fermer la boîte il y a ça excusez-moi et ça donc voilà un conseil je pense que renault a dû se planter quelque part dans la recette on doit pas mettre de levure dans ceux aux amants parce que ça gonfle un peu je trouve à moins que ça soit normal je ne sais pas et autrement la quantité elle est quand même là et on n'est que deux donc je pense qu'il y en a qui vont en profiter excusez-moi je suis pas la grippe mais j'ai des allergies et en fait mon tiens il perd ses poils c'est une catastrophe j'ai jamais vu ça et du coup j'ai perdu tous les 5 minutes donc au niveau quantité il y a largement franchement voilà sachant que je n'ai pas utilisé 1 kg de farine il m'en restait j'espère que vous trouverez une des deux recettes à votre goût je vais de toute manière dans le pire des cas dans la vidéo ou après la vidéo de toute manière je récapitulerai les ingrédients je pense même que vous savez quoi je vais vous la mettre dans la barre d'infos comme ça au moins ça sera fait vous aurez les deux recettes je vous souhaite plein de bonnes choses je vous dis à bientôt alors peut-être à demain pour une nouvelle vidéo puisque nous serons le 6 celle-ci étant la vidéo du 5 décembre je pense qu'à un moment donné ça va buguer je n'y arriverai pas c'est compliqué mais bon j'essaye de m'y tenir je vous fais tout plein de bisous je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne je vous rappelle que demain c'est le dernier jour pour s'inscrire sur mon concours de mes 100 abonnés il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont inscrits donc c'est bien pour ceux qui participent parce qu'ils ont plus de chances un peu déçu quand même parce que j'ai quand même 110 abonnés et je n'ai je crois allez si j'ai 10 personnes qui participent c'est vraiment voilà on va dire 10% de mes abonnés donc ça laisse toutes ces chances à ceux qui participent il n'y a pas de soucis je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt allez bye bye sur ma chaîne